Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment analyser les données à l'aide des tableaux de données. Lorsque vous examinez les données d'entreprise dans Excel, vous souhaiterez souvent découvrir le résultat d'une formule avec différentes valeurs d'entrée. Dans Excel 2016, vous pouvez calculer les résultats de ces modifications à l'aide d'un tableau de données. Pour créer un tableau de données dans une variable, vous créez d'abord une feuille de calcul comme celle-ci qui contient les données nécessaires pour calculer la variable dans le tableau. Il est important avant de continuer que vous devez disposer des données et des formules dans un rectangle pour que le tableau de données que vous créez apparaisse dans le coin inférieur 3 de la plage de cellules que vous sélectionnez. Nous allons dans ce cas créer un tableau de données avec ces données. Par exemple, nous avons tout simplement cette feuille de calcul que j'ai nommée tableau de données à une variable. Nous avons également l'augmentation des revenus, nous avons le nombre de contrats et le taux. Dans cet exemple, j'ai tout simplement placé la formule à utiliser pour résumer les données de la base dans la cellule D2. Nous avons dans cette formule, nous avons B4 multiplié par B5, donc B4 qui est tout simplement le nombre de contrats multiplié par le taux, plus B4 multiplié par B3 qui est le nombre de contrats multiplié par l'augmentation des revenus. Nous allons, avec cette donnée, calculer une table de données. Pour calculer une table de données dans Excel 2016, ce sont des étapes vraiment simples. Vous devez d'abord créer une feuille de calcul avec une formule récapitulative, les valeurs d'entrée que la formule récapitulative utilise pour calculer sa valeur, et une série de cellules sous-jacentes qui contiennent des valeurs alternatives pour l'une des valeurs d'entrée de la forme récapitulative. C'est le cas avec cette feuille de calcul. Ensuite, vous sélectionnez les cellules représentant la formule récapitulative et les valeurs modifiées, ainsi que les cellules dans lesquelles les résultats de la formule récapitulative alternative doivent apparaître. Dans cet exemple, il s'agit tout simplement de sélectionner les cellules C2 aux cellules D5. Après avoir sélectionné ces cellules, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe Prévision, on va sélectionner Analyse de scénario. Ensuite, on va cliquer sur Table de données. On a la boîte de dialogue et table de données qui apparaît. Dans ce boîte de dialogue, il est également important de savoir que si vos données cibles étaient disposées sous forme de ligne, vous devez d'autant simplement saisir l'adresse de la cellule contenant la valeur modifiée dans la cellule d'entrée de ligne. Si les cellules cibles étaient disposées sous forme de colonne, vous saisissez l'adresse de la cellule contenant les valeurs modifiées dans la zone de cellule des colonnes. Dans cet exemple, plus que les cellules cibles sont tout simplement disposées sous forme de colonne, comme vous pouvez le constater, on va tout simplement entrer les cellules d'entrée sous forme de colonne. Pour cela, on va sélectionner la cellule D3, qui est ici l'augmentation des revenus. Après avoir sélectionné cette cellule, on clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, cela calcule tout simplement la table de données. Je vais remonter cette cellule. Voilà, en quelque sorte, comment cela calcule tout simplement la table de données. On va également voir comment calculer une table de données à deux variables. Pour créer une table de données à deux variables, c'est la même étape que tout à l'heure. Vous créez d'abord une feuille de calcul avec une formule récapitulative des valeurs, comme c'est le cas ici. Voilà, c'est pratiquement la même formule. Après avoir créé une feuille de calcul avec une formule récapitulative, vous avez également entré les valeurs d'entrée dans la formule récapitulative. On va tout simplement l'utiliser pour calculer sa valeur et deux séries de cellules à tête simple. Une dans une ligne et une autre dans une colonne qui contiennent des valeurs alternatives pour les deux formules récapitulatives d'entrée. Ensuite, on va sélectionner les cellules représentant la formule récapitulative et les valeurs modifiées, ainsi que les cellules dans lesquelles les résultats de la formule récapitulative alternative doivent apparaître. Dans cet exemple, il s'agit de la plage C2 à E6. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe prévision, on va sélectionner analyse de scénario. Ensuite, table de données. Dans la boîte de dialogue, les tables de données qui apparaissent, on va tout simplement, au niveau des cellules d'entrée des lignes, on va entrer l'adresse de cellules, de la cellule qui a les valeurs alternatives qui apparaissent dans une ligne de la feuille de calcul. Et au niveau de la zone de cellules d'entrée des colonnes, on va entrer l'adresse de la cellule qui a des valeurs alternatives qui apparaissent dans une colonne de la feuille de calcul. Donc, dans cet exemple, au niveau de la cellule d'entrée des lignes, il s'agit effectivement de la cellule B4. Voilà. Et au niveau des cellules d'entrée de colonne, il s'agit effectivement de la même cellule que la cellule B3. Après avoir sélectionné cela, on revient à la voie de dialogue de table de données. Ensuite, on clique sur OK. C'est là qu'elle clique directement la table de données, comme vous pouvez le constater, avec les différentes volumes. Donc, voilà en quelque sorte comment créer des tables de données à deux variables et comment également créer des tables de données à une variable. Donc, la difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est tout simplement au niveau des cellules d'entrée des colonnes ou des lignes. Comme je l'ai précisé dans cette vidéo, si les valeurs changeantes apparaissent sous une ligne, dans la zone de cellule d'entrée des lignes, vous appréciez tout simplement l'adresse de la cellule de la valeur changeante. Mais si la valeur changeante apparaît dans une colonne, dans la zone d'entrée de colonne, vous appréciez également l'adresse de cellule de la valeur changeante et c'est tout. Donc, voilà en quelque sorte comment définir les tables de données. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo.